Dans le cadre du processus de développement global, l'Algérie a mis tous les moyens pour le développement de son transport ferroviaire, en engageant le dédoublement, la modernisation et l'électrification du réseau ferré, en le dotant des derniers systèmes de signalisation et de communication. La construction des gares modernes pour les passagers et les marchandises a été aussi lancée un peu partout à travers le territoire national. Il doit mettre en œuvre un plan national qui vise à relier toutes les régions de l'Algérie au réseau ferré, afin d'atteindre un réseau long de 12 000 km à la fin des travaux. L'un des objectifs primordiaux est l'aménagement de la Rocade Nord, qui s'étend sur un linéaire de 1 822 km de voie ferrée, afin d'augmenter sa vitesse qui devrait atteindre 160 à 220 km heure, sans oublier de veiller aussi sur sa dotation avec les derniers systèmes de signalisation et de communication qui sont aux normes internationales. Le choix de cette ligne n'est pas fortuit, car elle est considérée comme l'épine dorsale qui relie tout le réseau ferroviaire, à travers le territoire national, à toutes les autres lignes, surtout après la réalisation de la liaison avec l'aéroport Huéri-Boumedienne. Dans le même contexte, les travaux pour relier le port de Djinjin au complexe de Bellara se poursuivent. La Rocade Ferroviaire des Hauts-Plateaux, longue de 1162 km, parallèle à celle du Nord, traverse la plupart des wilayahs de cette région, dont le premier tronçon qui va de Tbessa à Amsila est en exploitation. Alors que les travaux d'extension sont toujours en cours, vers Saïda à l'ouest en passant par Bourzoul, Tissum-Silt et Tiaret sur un linéaire de 628 km. Quant à la ligne reliant Saïda à Sidi-Belabès sur un linéaire de 120 km, elle est déjà entrée en service avec des normes modernes. A l'extrême est de l'Algérie, la construction et la reconstruction se sont déplacées pour transformer ce qui était limité à quelques voies de lignes minières en des projets de modernisation et de rénovation, avec de grands ateliers sur cette ligne reliant Annaba à Dbelal-Amr, sur un linéaire de 388 km. Cette modernisation permettra de multiplier les capacités d'absorption dans le transport des matériaux miniers de manière à assurer l'utilisation optimale des ressources minières dans la région est et sud du pays. Du côté ouest, la ligne Oran-Bechard sur un linéaire de 700 km est entrée en service depuis la fin 2010, avec des normes modernes et internationales. Une vitesse des trains atteignant les 160 km heure et continuera dans le futur vers le sud jusqu'à Tindouf. A l'est du pays, la ligne Constantine-Hassim-Chaoud s'étend sur un linéaire de 574 km, reliant les Wilayah du sud et de l'est. Les travaux de modernisation de cette ligne jusqu'à Tougourte sont terminés, ainsi que sa dotation avec des systèmes modernes de signalisation et de télécommunication. Il est prévu aussi le prolongement de cette ligne jusqu'à Hassim-Chaoud sur un linéaire de 150 km, par des trains atteignant une vitesse de 220 km heure. Pour le Grand Sud, les lignes ferroviaires vont sillonner les grandes étendues désertiques, par des réalisations et des projets en cours d'études, afin de désenclaver les villes et les rapprocher de la dynamique commerciale. En outre, les travaux de liaison des villes de Larouat, Jelfa et Qsar al-Bukhari sur un linéaire de 290 km sont en cours de réalisation. Des études ont été lancées pour relier Larouat à Hassim-Chaoud, en passant par Wurgla, en plus de la liaison de Blida à Qsar al-Bukhari. Les autres projets en cours d'études, concernant la boucle du sud-ouest à partir de Ghirdaya jusqu'à Bichar, en passant par le Mne'a, Timimoun, Adrar, Bni Abbas et Abadla, sur un linéaire de 1500 km et de Ain Salah à Tamna-Rasset. Outre ces grands axes, le réseau ferroviaire national s'est enrichi et s'enrichira par le biais de nombreuses ramifications logistiques, qui relieront les diverses régions entre elles. Comme la liaison Mechely-Al-Beyed en cours de réalisation, la liaison Rélysène-Tiaret et d'autres encore. Tous les ports, zones industrielles, zones d'échanges commerciaux, seront reliés au réseau national et entre eux, afin d'en faire une véritable toile, facilitant les déplacements des personnes et des biens. Sous-titrage Société Radio-Canada